Ok, alors aujourd'hui on conçoit, on fabrique et on installe ça sous cette poutre. Salut, bienvenue au Carré. Aujourd'hui on va commencer un des tout premiers chantiers qui se passe dans la cour intérieure de la ferme et qui est assez urgent, vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez tout ce mur ici, il est soutenu en fait par cette poutre là. Et cette poutre, comme vous pouvez vous apercevoir, elle a un sacré problème à ce niveau là. Donc en fait c'est l'espèce de cahute qu'il y a au-dessus, en tol, qui est complètement pété, complètement pourri. En plus les toitures sont assez mal foutues, donc il y a des accumulations d'eau qui tombent ici. La tol est rouillée, c'est percé, le solin maçonné il est complètement éclaté, donc l'eau rentre et tombe directement au niveau où la poutre vient s'ancrer dans le mur en fait. Donc c'est un gros problème, donc on avait déjà calé des étés. Là on est déjà, le chantier est quasiment terminé, donc on a déjà en fait mis ce poteau. L'idée générale c'est ça, c'est en fait, on avait la possibilité de changer complètement la poutre, mais ça aurait été très compliqué, surtout pour un premier chantier, on n'a pas encore énormément d'expérience. Il aurait fallu étayer tout le mur, sachant que de l'autre côté on n'a pas accès parce qu'on est directement sur le plancher de la pièce, donc c'est vraiment chaud. La solution qu'on a retenue, c'est de recréer un appui des portées du mur, donc avec ce poteau là, et ensuite, toute cette partie là, qui serait en porte à faux, si on considère que cet appui là ne fonctionne plus, on vient venir recréer un mur en pierre maçonné à l'ancienne pour porter toute cette partie. Donc en fait, la plus grosse partie de la charge sera tenue par le poteau, et le reste sera réparti sur le mur en pierre. Voilà, donc là le chantier est quasiment terminé, donc on a déjà le poteau, et puis voilà, on va vous montrer ça. Alors la première étape consiste à calculer les charges qui vont être reprises par le poteau, c'est-à-dire le poids du mur, le poids de la toiture, le poids de la charpente, estimer les charges de vent, les charges de neige, et puis également les charges d'exploitation, donc c'est le poids des gens et du mobilier qui vont être au premier étage. Alors c'est une étape sur laquelle je ne vais pas passer trop de temps maintenant, parce que c'est assez technique, et en fait je pense qu'on fera carrément une série de vidéos dédiées à ça, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps à expliquer maintenant, et c'est même une théorie assez générale. Donc sur ce poteau, on a les 4 membrures, donc qui sont les 4 parties verticales en fait qui reprennent réellement la charge, qui sont en cornillère acier de 40 par 4, et ensuite toutes les petites diagonales qui sont en plat de 40 par 5 mm. Donc c'était les profilés qui étaient à notre disposition, qu'on pouvait acheter en fait en récupération, et ça nous plaisait bien au niveau esthétique, ça collait très très bien avec le poteau globalement, donc ça nous plaisait, on est parti là-dessus. On a commencé par faire des plans de débit pour chaque pièce, et ensuite on est allé à l'endroit où on a acheté la ferraille, et on a pu débiter directement les pièces aux dimensions finies, quasiment toutes les pièces aux dimensions finies sur place directement, et en plus on a eu la chance de pouvoir se faire cintrer les deux cornières sur place aussi, ça nous allait très bien parce que sinon ça aurait été un peu complexe de les cintrer de notre côté, et donc on est arrivé chez nous directement avec quasiment toutes les pièces aux dimensions finies, mais sans aucun perçage, donc tout le reste c'était nous qui devions le faire de A à Z. Donc on attaque l'assemblage, on a débité toutes les diagonales, donc ça fait des plats comme ça, maintenant il faut venir faire les perçages, donc on a 28 plats avec deux perçages par plat, ça fait un paquet de trucs, donc pour essayer d'aller un peu plus vite, l'idée c'est qu'on a fait un gabarit avec un plat, qu'on a vraiment tracé le plat qui va bien, on vient prendre le plat à tracer, on pose le gabarit dessus, alors on n'est pas sur le vrai gabarit de perçage en fait, enfin sur le vrai diamètre au niveau de notre gabarit, mais c'est le diamètre pile qu'il faut pour passer notre premier pointeau, donc on aligne bien les plats, on cale le pointeau, j'aligne le deuxième, et ensuite je prends mon vrai pointeau, et je refais un marquage correct. Voilà, ce qui fait qu'on a juste eu à tracer le positionnement des trous sur la première diagonale, et avec ça on a pu enchaîner le traçage de tous les autres. Alors donc on vient placer le plat sur la perçose colonne, alors on a déjà fait le réglage en hauteur et en profondeur pour que ça tombe en face, donc on met notre plat pour que la pointe de la mèche vienne se mettre dans le trou qu'on a pointé tout à l'heure, on va aller faire que ça arrive en face, on sert bien, un petit coup d'huile pour graisser, et on démarre. Et voilà ! Bon, il y en a 28 à faire comme ça, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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